Un peu d'émotion, un peu de stress, beaucoup de fierté. Je vais commencer comme ça. Madame la garde des Sceaux, Madame Belloubet, Monsieur Stanislas Dehaene, Madame la députée, elle est là, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les présidents, Monsieur le recteur de l'Académie de Paris, Monsieur le grand commandeur du suprême Conseil de France, Mesdames et Messieurs les grands maîtres des obédiants Zamy, Mesdames et Messieurs les journalistes, et vous tous, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je vous remercie de votre présence à cette 8e édition, comme on l'a dit, du Dîner annuel de la Grande-Hoche de France. Je remercie Mme Christine Kelly, qui nous fait le plaisir de notre maîtresse de cérémonie pour cette soirée, pour ces mots bienveillants à mon égard, qui vous permettent de mieux me connaître, en tout cas pour ceux qui méritent de l'être ou qui n'ont pas à être cachés. Pour le reste, nous le sommes gardés pour nous. Car, vous l'avez compris, il s'agit pour moi d'une première en tant que grand maître, une première comme grand maître et pas comme invité, bien sûr. Le Dîner de la Grande-Hoche de France est un événement important pour notre obédience. Elle est ici dignement représentée par son exécutif et ses anciens grands maîtres. Et si j'osais, je demanderais à l'exécutif et aux anciens grands maîtres de se lever un instant. Je vous remercie tous. Ils sont au quotidien attachés au fonctionnement de notre maison. Il était juste que les uns et les autres, ceux qui sont moins connus que d'autres peut-être, mais en tout cas, tous soient reconnus ce soir pour leur implication dans notre fonctionnement. Événement important, disais-je, parce que d'abord, il réunit depuis 2011 des intervenants éminents du monde institutionnel, du monde culturel, du monde scientifique. C'est encore le cas aujourd'hui. Je salue les uns et les autres qui sont présents et qui représentent ces catégories, engagés en lien direct avec les valeurs qui sont au cœur de notre démarche. Dans le contexte actuel où les menaces pèsent sur nos démocraties et se font sortir de manière pressante dans un monde en perte de repères, où la notion de communauté nationale se délite, où l'inquiétude du lendemain l'emporte sur le bonheur de vivre ici et maintenant, il me semble plus que jamais essentiel de faire connaître notre parole et de partager nos valeurs humanistes et ceux qui les portent et les incarnent. Les discours prononcés en ces murs ne laissent jamais indifférents et nous invitent à la réflexion et à l'échange. Ce dîner, c'est aussi l'occasion de nous retrouver, de nous rencontrer maçons et non-maçons dans une maison qui a une histoire, qui a joué à certaines époques un rôle dans les événements du jour, de cette époque, de son temps, et qui a compté dans ses rangs de grands hommes, tels que Jules Vallès, Gustave Mesuror, Pierre Brossolette, Pierre Simon, pour n'en citer que quelques-uns et pour oublier, évidemment, malheureusement, tous les autres. Quand je cite Pierre Simon, je remercie sa fille, Périne, d'être présente et d'être active dans nos activités avec notre grand-maître Alain Grézel dans le cadre des journées de Royaumont et dans le cadre de cet anniversaire qu'il va organiser cette année qui sera exceptionnelle. Périne Simon est là-bas, je la vois, et je les remercie tout à l'heure de sa présence. Vous le savez ou non, mais je le dis du fait. La Grande-Oge de France constitue dans le paysage maçonnique le pôle de référence d'une franc-maçonnerie de tradition, de spiritualité et d'humanisme. Et ce n'est un secret pour personne, elle ne s'immisce pas dans les controverses politiques ou religieuses pour ne pas, comme le disent nos textes, contraindre les esprits ou les sentiments de nos frères. Elle n'entendant pas non plus se substituer aux responsables politiques et, a fortiori, leur donner des leçons. En revanche, elle reçoit les représentants de l'État élus, corps intermédiaires, comme elle répond à leurs sollicitations, considérant que sa voix singulière mérite d'être entendue au même titre que celle d'autres obédiences ou au même titre aussi que des courants de pensée influents de notre société. En un mot, elle souhaite participer au débat public et agir dans le monde. Je citerai l'un de nos anciens grands-maîtres qui est pour moi modèle parmi tous les autres. Il s'agit d'Henri Tornougues. Le franc-maçon n'appartient pas à un ordre qui se voudrait uniquement et seulement contemplatif. Mais il veut être un homme d'action, un bâtisseur et dans le cadre de la cité et de la société dans laquelle il vit, un homme responsable qui s'efforce de traduire son idéal dans ses actes. Le grand-maître entend apporter chaque fois que les responsables politiques souhaiteront l'entendre la parole et le sentiment des frères sur toutes les interrogations de notre temps et celles du monde qui nous entoure. L'éducation, la bioéthique, la fin de vie, la PMA, la GPA. Je dois saluer la présence de madame la vice-présidente de la Commission nationale d'éthique. Sur le vivre-ensemble, sur l'écologie, et je remercie M. Pascal Durand d'avoir répondu à notre invitation, et d'autres sujets du quotidien. Comme il l'a déjà fait, je parle toujours du grand-maître, sur la laïcité et la loi du 1905. Je suis prêt, et les anciens grands-maîtres ici présents le sont tout autant que moi, à continuer d'apporter la contribution de la Grande-Auge de France dans le respect de nos critères et de notre pratique, et à partir des valeurs qui sont les nôtres. Vous l'avez compris, madame la garde des Sceaux, mesdames et messieurs les présidents, nous sommes à votre écoute et à votre disposition. Je tiens à présent à remercier les représentants des médias qui sont ici ce soir. Nous le savons, c'est aussi pour eux une période éprouvante, pour certains d'entre vous en tout cas. Il est préoccupant, inquiétant, navrant aussi, de constater que la liberté de presse connaît des instants difficiles dans un moment clé où le devoir d'informer et d'apporter du sens se fait écho en chacun de nous. Comme je l'ai dit à l'instant, la Grande-Auge de France n'a pas pour habitude de s'exprimer ici et là dans les médias. Et d'ailleurs, elle possède ses propres publications dans lesquelles elle dit ce qu'elle souhaite passer. Je citerai, puisque j'ai pris l'habitude, point de vue initiatique et son responsable, directeur de la rédaction qui est ici, Romère de Rosa, qui va se lever juste un instant pour qu'on le voit. Merci, Romère, d'être présent et de participer. Nous avons un journal qui a comme vocation d'être interne, mais qui, à un certain moment, fait plus intéresser, intéresse plus et fait plus de curiosité auprès des représentants des autres obédiences, dont le directeur de la rédaction est Christian Roulin, qui est aussi ici et qu'il va se lever comme... ... ... ... Merci de contribuer à passer notre message à l'interne et à l'externe et en tout cas de faire connaître nos orientations, nos principes et nos valeurs. Là encore, sur le débat public, sur les médias, sur les messages à passer, nous sommes prêts à intervenir dans le débat « Vous pouvez nous faire signe ». Quand je dis « Vous pouvez nous faire signe », c'est une incitation forte et insistante. Ensuite, enfin plutôt, je souhaite évoquer avec vous ce que je nomme la solidarité en action. Troisième volet de notre engagement. Notre démarche initiatique à nous, franc-maçon, nous incite, si elle ne nous enjoint pas, à poursuivre au revoir l'œuvre commencée dans le temple. Les valeurs humanistes que nous défendons nous mobilisent en dedans et en dehors de nos temples. Ainsi, la Grande-Auge de France a ses œuvres de solidarité qui veillent sur nos frères en difficulté et sur leur famille. Et pour nous ouvrir sur l'extérieur, nous avons créé il y a quelques années, et nous nous devons à notre ancien grand-maître Alain Noël Tubar, pour répondre à cet objectif un fonds de dotation qui s'appelle Fraternité et l'Humanisme. En 2018, ce fonds a aidé quatre associations en faveur de la jeunesse en difficulté d'insertion ou en situation de santé précaire. Elles sont ici représentées et au moins pour l'une d'entre elles, je veux parler de la sauvegarde du Nord, debout. Merci Caroline Grosso de l'avenir. Mais c'est encore trop peu à notre goût ce que nous avons fait, ce que nous faisons, ce que nous tentons de faire. Nous voulons et nous devons faire davantage et mieux encore. Et nous en dirons quelques mots à l'issue de cette soirée. Notre regard et notre action doivent aussi se tourner vers ceux qui souffrent, qui se désespèrent et qui sont perdus dans leur environnement et dans le monde qui ne les accueillent pas toujours comme ils devraient. Voilà ce que je tenais à dire en début de soirée. Quelques éléments à celles et ceux qui ne nous connaissent pas pour qu'ils nous découvrent un peu. à celles et ceux qui nous connaissent à ce que j'oserais dire pour leur rafraîchir la mémoire. En tout cas, il est temps de conclure pour l'heure. Je vous souhaite à tous de passer un agréable moment et je vous dis à tout à l'heure. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. Merci.